Sous-titrage Société Radio-Canada La démocratie et la citoyenneté, c'est un cocktail, ces deux choses se ressemblent et elles s'assemblent. Ça comprend quoi ? La liberté, l'égalité, la fraternité et puis il y a encore autre chose derrière, le partage. Être libre de penser, pas comme dans d'autres pays, comme la Chine, la Russie, où ils n'ont pas forcément le droit de voter ce qu'ils veulent ou donner leur propre opinion sur certaines choses dans le pays. Pourquoi les gens viennent en France ? Pour vivre, pour vivre mieux. En France, le gouvernement français, il met tous ces gens-là, français et les étrangers, ils ont même droit déjà. Tous les avantages pour le travail, quelles que soient pour les aides, un étranger en France peut devenir premier ministre. Je vais vous nommer M. Edvard Baladur, il est né à Izmir, c'est d'origine arménien. La démocratie, qu'est-ce qui me vient à l'esprit sincèrement ? Le savoir vivre, être ensemble et savoir partager ce qu'on a. C'est avoir le même droit que tout le monde, de participer à des associations, le même droit d'avoir une vie meilleure. Pour moi, la citoyenneté, ça n'évolue pas avec le temps, c'est ancré, c'est des valeurs. C'est respecter les règles, donc la démocratie, la laïcité, les choses comme ça. Être citoyenne, c'est le respect de valeurs, j'aurais envie de dire presque régaliennes, des choses qui sont liées à l'humanité. Ne pas jeter des choses n'importe où, faire le tri, pouvoir respecter les autres, l'environnement, respecter soi-même. La citoyenneté, c'est surtout de respecter son voisin, c'est surtout l'écologie, maintenant on en parle beaucoup. C'est tous les gens qui vous entourent, c'est l'école, évidemment, c'est les activités, les artisans, les commerçants, l'église aussi. C'est les bistrots, les restaurants, les commerces et puis surtout le sport. Pour moi, la citoyenneté, c'est plutôt de faire partie de l'association, faire du bénévolat, prendre part à la vie tous ensemble. Mais je pense que c'est plutôt du volontariat, c'est une action. Et de ce complet, je pense que pour une démocratie, il faut des citoyens, mais qu'il y a des gens qui vont voter, mais qui ne sont pas pour autant toujours acteurs de la citoyenneté. C'est ça qu'ils pourraient le faire et qu'il y a des gens qui ne l'intéressent pas forcément. La démocratie, la citoyenneté, c'est vraiment mettre le citoyen à la lumière. C'est un peu le mettre en haut de l'échelle, le promouvoir en quelque sorte. Vraiment dire comme quoi on constitue le pays. En créant des associations ou en tant que lycéen, on peut à sa manière faire évoluer le pays. La démocratie, c'est plutôt un échange et un rassemblement du peuple avec les gens du pouvoir. Ça veut dire que normalement, tous les gens doivent être unis. Les gens, ils n'ont plus confiance au monde de la démocratie. Le peuple, des fois, parle, mais le gouvernement n'écoute pas. Pour moi, c'est le droit de vote, c'est le droit de choisir, c'est le droit de participer à la vie publique. C'est un petit peu en difficulté en ce moment sur ces valeurs-là. Et je pense que c'est un des périls qu'on a dans notre pays de croire que ces choses-là sont acquis. On sent qu'il y a un système qui s'auto-alimente et qui n'est pas forcément pour que le débat s'ouvre de façon un peu plus large. On aimerait beaucoup pouvoir participer à la vie, justement, de la cité. Tout est verrouillé. Le citoyen lambda ne peut pas s'exprimer, ne peut pas proposer, ne peut pas révoquer. Nos choix politiques, déjà, sont extrêmement restreints. Donc déjà là, on ne peut déjà pas faire de choix de société. Donc on fait seulement un choix de nuance. Mondialement, je pense qu'il y a une tendance de radicalisation. On est un pays où on a beaucoup de droits. Au niveau social, on a accès à tellement de choses, à la santé, à l'éducation. Parce que les Français se sont toujours battus pour leurs droits. Donc là, aujourd'hui, les Français disent que ce n'est plus la démocratie et on se bat. Il y a le mouvement des Gilets jaunes qui montre que le peuple parle. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec comment ils parlent, mais ils parlent. Le souci actuel en France, c'est que tous les gens ont une impression de ne pas être présentés. Pour l'instant, j'ai l'impression que les gens, les citoyens de France, ont envie de faire des choses. On a perdu notre rôle individuel en tant que citoyen pour construire des choses. La démocratie et la citoyenneté, c'est un peu comme si c'était une promesse qui n'est pas aboutie. Dans les faits, on est dans une démocratie représentative, donc on délègue. Ce qui fait que ça réduit le temps démocratique à un certain moment donné. Et c'est un peu comme si une fois l'acte accompli, l'effervescence électorale passée, on avait donné quittus à des gens pour exercer ce pouvoir et qu'on en a été complètement désappropriés. Donc c'est plutôt aujourd'hui citoyen consommateur, plutôt consommateur que citoyen. Tous les citoyens ne sont plus impliqués dans la démocratie. Il y en a qui ont abandonné. Et ce constat, on va le constater à grande échelle comme à petite échelle. Que ce soit dans des associations, il y en a certaines personnes aujourd'hui qui abandonnent maintenant le terme d'aller dans l'association. Dans les entreprises, il y a des gens qui sont maintenant en mode pilotage automatique. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les mêmes constats. C'est on en a marre, on ne nous écoute pas, les choses n'avancent pas, c'est toujours comme ça, je baisse les bras. Le citoyen ne se sent plus acteur en fait. Il se sent plus celui qui subit. Je pense que la citoyenneté est en train de monter et de devenir de plus en plus importante dans la société. Avant la citoyenneté, elle était plus associée par exemple au service militaire. C'était plus une contrainte à mon avis qu'autre chose. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel. Je parle du côté de l'engagement, parce que je suis pompier volontaire, mais des attentats. Je connais de nombreuses personnes qui se sont engagées. On s'engage dans la mesure où s'il se passe quelque chose, on est capable de réagir pour les autres. Je pense que ça diminue un peu. On peut voir que maintenant les jeunes ne font plus trop attention à tout ça et ne pensent plus forcément aller voter. Moi personnellement, je ne porte pas une grande importance. C'est pour ça que je le constate et je ne suis pas le seul. Notre opinion ne va rien changer, c'est ce qu'on se dit souvent. La citoyenneté est en pleine évolution, étant donné qu'avec toutes les actions quotidiennes, par exemple pour les Gilets jaunes, ils permettent de faire valoir nos droits et nos valeurs. Et donc c'est en quelque sorte une petite révolution, mais ça prouve qu'on est toujours là, que le citoyen veut faire évoluer son pays. Pour moi, la citoyenneté dans l'avenir n'aura plus beaucoup de sens. Et le mot citoyenneté n'aura plus beaucoup de sens. Si en tout cas, on n'explique pas mieux ce que c'est d'être citoyen. Je pense par exemple, lorsque je dis citoyenneté, au fait de donner les outils aux gens pour qu'ils aient la capacité de réfléchir et d'avoir un impact sur cette cité. Dans ce qu'on appelle le débat politique, on utilise un vocabulaire très particulier. Je ne suis pas sûre qu'on éduque les gens à comprendre ce vocabulaire et à l'utiliser ensuite pour se l'approprier. La citoyenneté, elle va de l'avant. On ne peut pas rétrograder, ce n'est pas possible. On a tellement de choses avec Internet, on va au bout du monde en un flash. Les gens réfléchissent, les gens ne sont pas fous. On n'est quand même pas des idées très, on se cultive. On est un peu pessimiste, mais je pense qu'il faut rester optimiste pour la société. Il vaut mieux, il vaut mieux. C'est de l'espoir. On ne vit que dans l'espoir, sinon on ne vit plus. J'observe autour de moi des gens qui auparavant ne s'intéressaient pas à des sujets politiques, à des sujets qui concernent le collectif, la France. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un éveil. Les gens s'interrogent, débattent, se questionnent. C'est déjà un premier signe pour moi que la citoyenneté n'est pas en train de s'endormir. Bien au contraire, parce que la génération Y, qui est la mienne, et la Z, etc., a envie vraiment de participer et d'être acteur. La citoyenneté, pour moi, aujourd'hui, va dans le bon sens. Il y a quand même une de rien, cette conscience au-delà de tous partis politiques, au-delà de nos dirigeants. Il y a deux ans encore, je n'entendais pas parler, par exemple, des végétariens, je n'entendais pas parler des vegans, je ne le suis pas. Moi, je suis un carnivore à 100%. Même si je ne suis plus trop la politique, j'entends des initiatives comme les grands débats, les trucs comme ça, où on permet aux gens de s'exprimer. C'est bien beau de donner la parole, mais il faut écouter derrière, et de montrer aussi qu'on écoute, donc il y a aussi cette partie qui arrive. Je pense que ce sera une valeur importante, oui. Je pense que le peuple français, de plus en plus, s'aperçoit qu'il n'est pas réellement en démocratie. Pas une démocratie qui lui permet réellement d'être actif. On ne peut pas demander demain à une banque de cesser de financer du pétrole, ou de cesser de financer des forages en pleine mer. On ne peut pas. On voudrait pouvoir rendre nos institutions éthiques, les contrôler, savoir où va notre argent, parce que moi, je ne suis pas citoyen. Je suis électeur. Demain, j'aimerais être citoyen. Je pense que le clivage entre les élus et le peuple est tellement profond qu'il y a une partie du peuple qui est en train de s'affranchir à la fois des élites politiques et des élites économiques. Peut-être que ça, on peut en pousser à s'engager, et puis d'autres peuvent dire « de toute façon, on ne nous écoute pas, donc on cherche quelque chose de parallèle ». À Notre-Dame-des-Landes, par exemple, il y a des agriculteurs qui sont organisés en communautés plus ou moins indépendantes. Ce genre de communautés économiques se développent à certains endroits. Les gens s'impliquent et construisent quelque chose. Ce qui me gêne un peu plus, c'est que c'est un système qui est en dehors de la société établie, qui ne la modifie pas forcément. Je crois que la citoyenneté, elle sera plus directe. Je pense qu'il y aura d'autres mouvements de gilets jaunes et qu'on va vers soit une révolution, soit une évolution. Il faut évoluer si on ne veut pas faire de révolution. Parce que le monde change et les institutions changent peu et surtout les modes de pensée des politiques changent peu aussi. Aujourd'hui, le rôle des associations, c'est partager l'insertion sociale aussi, la vie associative des personnes handicapées moteurs, des familles en situation familiale ou assez mal financièrement, je dirais. Faire découvrir d'autres choses, surtout aux personnes et aux enfants. Les associations jouent le rôle d'apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Dans les banlieues où il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui sont dévergondés, ça les occupe, ça leur fait faire quelque chose. C'est un plus. L'État ne peut pas tout faire, on le voit bien. Ils veulent tout ce que le président leur apporte. Il ne peut pas tout faire, le président. Les associations ont un grand rôle. Par exemple, les associations culturelles, justement, elles sont là pour promouvoir la culture, pour aller vers les quartiers prioritaires. Elles sont là pour aller chercher, je dirais, les plus éloignées de la citoyenneté, de la démocratie, de la culture. Ce n'est pas comme les entreprises qui font du bénéfice, ce genre de choses. Les associations, c'est humain, on va dire. C'est plus humain et c'est plus direct. Les associations jouent un rôle car elles peuvent aider les jeunes parce que, par exemple, elles sont souvent en contact avec les gens. Les gens s'ouvrent plus et donnent plus leur opinion envers les associations qu'envers autre chose. Il y a plus de confiance et elles sont plus ouvertes d'esprit, on va dire, car elles ne portent pas vraiment une opinion. Elles ne critiquent pas le choix, quel que soit le choix que la personne fait. Nous, Tarn-et-Garonne, petit département rural, si on n'a plus ou si on n'a pas un maillage suffisant associatif, c'est tout un tas de personnes qui se retrouvent sur le carreau dans des situations dramatiques. Donc, il faut rester vigilant. Et je pense que nos gouvernements ont tout intérêt à apporter du soutien financier, c'est souvent par là que ça passe, à tout ce maillage associatif qui touche tous les publics, toutes les personnes. Si on regarde le rôle de l'associatif, pour moi, c'est de faire émerger la conscience individuelle pour en faire une conscience plus collective et faire en sorte que les gens puissent arriver à vivre en harmonie les uns avec les autres. Donc, je pense que les associations vont avoir un rôle d'information, un rôle de lien, un rôle de projet, de mettre en projet les gens pour qu'ils aient des pistes, pour développer justement cette citoyenneté positive. Pour moi, le rôle du monde associatif, c'est de faire changer les choses. Pour moi, quand on est impliqué dans le monde associatif, c'est qu'on a des convictions. C'est justement qu'on est acteur de la cité et donc citoyen, citoyen engagé. Et je pense que ça, c'est le principal rôle des associations, de pouvoir faire changer les choses et donner aux gens une liberté d'expression qu'ils n'ont, à mon sens, pas ailleurs ou pas assez ailleurs. Une association n'a pas non plus... Il n'y a pas la possibilité de faire vraiment bouger les choses. Elles peuvent avoir un regard qui ouvre les yeux éventuellement, qui peut fédérer, mais plus loin, les verrous sont les mêmes que pour nous. Donc, tant que ces verrous démocratiques sont présents, les associations, elles sont verrouillées aussi. Elles peuvent plus facilement s'exprimer qu'un citoyen lambda, mais son niveau d'écoute est assez faible. Si c'est contre les intérêts de nos dirigeants, même une association, l'abbé Pierre a tenté, maintes et maintes fois, d'essayer de faire réagir le gouvernement. Mais on a toujours des morts dans les rues, tous les hivers. Le mouvement associatif peut avoir un rôle de médiateur, un rôle d'accompagnement, un rôle de facilitateur sur toute la vie que peut engendrer le monde des subventions, des accompagnements, l'accompagnement social, l'accompagnement financier, sur beaucoup de plans, l'association. Je pense que c'est aussi un avenir de la citoyenneté et de l'association. Parce qu'elles sont proches du terrain, elles sont proches des gens, elles peuvent aussi peut-être relayer au niveau du gouvernement les éléments concrets de la vie au quotidien. Le rôle, c'est déjà... C'est emmener la parole du peuple vers les gens haut placés, comme la mairie, comme la préfecture et comme monsieur le président, ça veut dire le haut gouvernement. Et c'est grâce à des associations où est-ce qu'on y arrive ? Parce que c'est une intermédiaire, c'est un ascenseur entre le bas et le haut. C'est grâce à des gens comme ça qu'on peut être écouté. On sort un État qui décentralise de moins en moins, mais qui centralise de plus en plus. Et du coup, les associations sont un petit peu... un certain rempart entre les arbitrages politiques qu'il peut y avoir à grande échelle et puis des regroupements de gens qui voient ou qui veulent défendre des choses de façon plus concrète et plus directe. C'est un lien social qui est très, très fort. Et la vie associative, on sent, toutes les mairies essayent de vraiment d'aider ces associations parce qu'elles savent très bien qu'en aidant ces associations-là, elles essayent de maintenir une certaine cohésion sociale qu'elles n'ont plus les moyens de maintenir avec leurs propres données. Les associations devraient utiliser plus les réseaux sociaux pour se faire entendre et du côté des jeunes, en tout cas. Par exemple, pour la planète, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler qu'il y avait des youtubeurs qui avaient lancé une sorte d'association pour la nature avec plus de 2 millions de signatures déjà faites. On voit peu sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux qui sont beaucoup publicités par les jeunes, on voit peu cette possibilité de s'investir dans le secteur associatif. Les associations, elles devraient mettre un peu plus de fun. C'est un peu mou parce que, par exemple, si on va dans une association et qu'on arrive, on a peur de... Je ne sais pas comment on en explique, mais c'est ennuyeux un peu. Les Restos du Coeur, ils font des tournées dans toute la France où ils proposent ce qu'ils font. Ils font du spectacle. Vous voyez tout ça ? Donc ça donne envie, on se dit « Ah ! » Qu'elles soient moins extrémistes dans leurs mouvements. Pas forcément d'être moins engagées, mais juste de moins faire peur aux personnes. Les vegans, par exemple. Il y a certains vegans qui sont très extrémistes. Et le fait d'être grondés comme ça, elles vont se braquer. Je trouve qu'ils devront passer à la rencontre des citoyens. Ils attendent que les citoyens viennent vers eux. Déjà, elles se sentiraient moins seules et elles seront soutenues. Il n'y aura pas que l'association des reines. C'est la population, c'est les gens qui prendront en main l'outil, l'instrument. Parce que l'association n'est pas faite pour l'association d'aller à la base. Elle est faite pour aider les gens. Si les gens s'approprient l'outil, je pense que c'est que du mieux. On ne fera plus la distinction entre association et individu. On dirait que ce sont des individus réunis. Ce sont des gens qui travaillent ensemble. Ce n'est pas l'association. Peut-être qu'elles pourraient embaucher plus de femmes, par exemple, et plus de jeunes. Parce que souvent, les associations, c'est des retraités, des gens qui ne travaillent plus, qui sont toujours dans la vie active. Ça, c'est très bien, parce que c'est des gens qui restent. Mais oui, d'ouvrir la porte aux jeunes et aux femmes, et aux gens qui sont des quartiers prioritaires. Voilà, tout le monde. Il faudrait déjà un renouveau des dirigeants. Il faudrait qu'on soit habitués à avoir d'autres profils que ceux qu'on voit habituellement. Le fait qu'ils soient là depuis très longtemps et que ce soit les mêmes personnes qui se côtoient, qui se connaissent, qui sont habitués à travailler sur certains sujets. D'ailleurs, ils ne sortent plus de ces sujets-là parce qu'ils sont tous plus ou moins d'accord entre eux. Et justement, je pense que ça, ce n'est pas du tout bénéfique. Je pense que s'il y avait un renouveau, il y aurait la possibilité d'élargir le débat, d'ouvrir les débats au sein des associations et d'y faire entrer de nouvelles personnes et donc de nouveaux sujets de conversation. Je pense que là, on est rentré dans un espèce d'entre-soi qui fonctionne plus ou moins. Mon conseil, ce serait de rien lâcher sur les valeurs, les fondamentaux qui ont amené à la création des mouvements d'éducation populaire et en même temps, de renouveler les pratiques. C'est-à-dire avoir des outils de meilleure gestion, pouvoir aller chercher des financements au jour du privé. On n'a pas le choix, il faut aller chercher du privé pour faire fonctionner les structures associatives. Voilà, donc c'est d'autres leviers à mettre en place, du financement participatif, notamment du mécénat. Et là, là-dessus, on a besoin de structurer les associations. Dépoussiérer peut-être certaines façons de faire, certaines habitudes. Les associations, loi 1901, le statut date de 1901. On est en 2019. Est-ce que ça s'adapte vraiment à la réalité d'aujourd'hui ? Voilà. Est-ce que fonctionner comme ça avec un mode pyramidal, est-ce que c'est le mode de fonctionnement adapté à la société d'aujourd'hui ? Il y a un côté participatif qu'il faut qu'il soit beaucoup plus fort. Uniquement que, entre guillemets, participer à l'AG, et puis voir ce qui s'est passé, donner un peu sa cotisation, et puis repartir. Non, ça, c'est quelque chose qui est dépassé. Le côté très structuré et associatif, avec son trésorier, avec les temps de parole, voilà, c'est des choses qui doivent être un peu décloisonnées. Les questions d'horaires, les questions de rencontres, ça, c'est vraiment important. Il faut mettre un peu plus de bienveillance. Pour moi, un manager, c'est un leader, mais c'est celui qui est derrière, qui pousse les autres, qui met en avant les autres, qui donne les moyens aux gens de réussir. Ce n'est pas cette hiérarchie où chacun a son rôle qui redescend. J'essaie de faire évoluer les gens pour qu'ils trouvent du sens dans ce qu'ils font, etc., mais de les valoriser. Tout le monde a quelque chose à apporter dans une association. À partir d'où il y a cette hiérarchie un peu rigide, on n'y arrive pas. Pour moi, et dans les entreprises, comme dans les associations, il faut beaucoup plus de partage et d'échange. Il faut leur donner du sens. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on vend ? C'est quoi nos valeurs ? C'est quoi nos promesses ? Il faut que tout le monde participe à ça, pas seulement chez l'entreprise. Ayez plus d'audace pour, comment dire, pour alerter. Soyez plus souvent lanceurs d'alerte auprès des administrations. Je repense à la marche pour le climat où notre ministre de l'Intérieur, fin 2018, a dit non, on ne marche pas pour le climat, pour des raisons de sécurité. Eh bien, les associations qui ont organisé la marche pour le climat ont dit non, on marche quand même. On va quand même jusqu'au bout. C'est-à-dire que, parfois, je crois qu'il y a cette notion de désobéissance civile que certaines associations, ces derniers mois, ont pris la responsabilité de prendre. Eh bien, j'ai l'impression que derrière, ça résonne. Ce serait qu'ils maintiennent le cap et qu'ils tablent vraiment correctement sur la table et qu'ils ont leur mot à dire. Et ce n'est pas le gouvernement qui commande, c'est le peuple en premier. Beaucoup de citoyens, ils ont beaucoup de choses à dire. Et quand ils disent, la plupart du temps, c'est transformé. Ce n'est pas rapporté aux médias ou aux chefs de gouvernement correctement. Des fois, il faut dire les choses comme ils sont. Des fois, on dit rouge. Et quand ça arrive tout en haut vers les gens qui sont haut placés, ça devient bleu. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont une crainte. Ou ils ont peur qu'ils se fassent taper sur les doigts. La seule chose qui peut aider le monde associatif, c'est que tout le monde s'écoute. Que les grands dirigeants écoutent les dirigeants de petites associations qui eux-mêmes écoutent ceux qui sont autour d'eux pour les aider et qu'on écoute les bénéficiaires. Eh bien, ça nous paraît utile parce que le monde change, parce que les besoins changent, parce que les goûts dans les sports changent, parce que la culture et le théâtre de maintenant n'est pas le théâtre d'il y a 200 ans, parce que le monde change sans arrêt. Donc, comme le monde change sans arrêt, il faut que le monde associatif vive. Et je pense que le dialogue, l'écoute, c'est primordial pour que vive le monde associatif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada